Le Wedelsborg, ce cargo roulier de 180 mètres de long, passe un mois dans le port de Saint-Nazaire. C'est la première fois que la Forme 1 accueille un si gros navire. Objectif, en plus des opérations classiques de nettoyage et de carénage, l'installation de nouveaux équipements pour rendre le bateau moins polluant. L'entreprise Clemcy a passé un mois à préparer ce chantier. Pour le remettre en conformité, on a réalisé l'installation de deux tours de traitement des fumées. Des tours qui font 2,50 mètres de diamètre, 10 mètres de haut. A ça, on associe l'installation d'un système de traitement de ballastage, des eaux de ballast. Ces navires, ces rouliers ont besoin d'énormément de ballast pour être toujours stable au moment des phases de chargement. Il transfère de l'eau d'un port et comme il va aller aux Etats-Unis, il va décharger l'eau de Saint-Nazaire sur les Etats-Unis. Et ça, c'est très mauvais pour l'écosystème. Donc les eaux, elles sont traitées au moment où on les rentre dans le navire et de nouveau traitées au moment où on les rejette. Le Wettelsborg n'a pas 5 ans. Mais des espaces à l'intérieur étaient dédiés à ces équipements en prévision de la nouvelle réglementation environnementale. Le 1er janvier 2020, les navires devront utiliser des carburants moins polluants mais plus chers. Pour continuer de naviguer au fioul lourd avec 3,5% de teneur en soufre, il faudra traiter les fumées d'échappement. Donc là, nous sommes dans la zone machine du navire et cet espace était totalement vide avant qu'on arrive. Donc ici, on a installé toute la tuyauterie d'eau de mer qui sera injectée dans les filtres à particules et à socs des échappements. Et sur cette partie-là, les pompes nécessaires au transfert de l'eau de mer. Ici, tout le système de balastage, de traitement des eaux de balastage. Depuis 2015, la réglementation pour réduire le taux de soufre s'applique déjà en Europe du Nord, en mer Baltique et en Amérique du Nord. Ce cargo, jusque-là affrété en Méditerranée, va justement avoir pour destination l'Alabama aux Etats-Unis. Il livrera des pièces produites par Airbus à Montoir de Bretagne pour approvisionner des lignes d'assemblage. Nous avons choisi de faire réaliser ce chantier ici pour la qualité qu'on trouve en Europe. En Chine, vous serez sûrs à 100% que ce sera moins cher, mais cela est coûteux d'emmener le bateau là-bas. Géographiquement, vous êtes idéalement situés. Les opérations se passent bien, mais j'aurais préféré être ici en été, la ville est assez humide. Attention, peinture fraîche. Le bateau s'est mis aux couleurs de l'avionneur européen. 70 personnes sont mobilisées jour et nuit. Pour Clemcy, ces opérations ne sont pas nouvelles, mais c'est une première en tant que maître d'œuvre et à Saint-Nazaire. Je veux développer à Saint-Nazaire, et on essaye de développer ça avec les ports, l'activité locale sur la réparation. Mais là, il y a un créneau sur le refit. Il y a 2000 navires qui doivent être rééquipés en deux ans. Donc le très gros se fait en Asie. Une partie en Europe, principalement l'Espagne, l'Italie. Et la France a un peu sa part à jouer. La démarche commerciale est avant tout menée par Clemcy. C'est lui qui va à la recherche des bateaux. Et après, il y a une discussion commerciale entre Clemcy et nous pour trouver les bons prix, tout simplement, et les bonnes prestations pour que le bateau vienne. Et ce bateau, on l'espère tous, va servir de carte de visite. Le chantier s'élève à un million d'euros. Mais le prix n'est pas le seul enjeu. L'attraction touristique compte aussi. Les navires croisent énormément au large de Brest. Donc il faut qu'ils fassent un détour pour venir à Saint-Nazaire. Il y a toute la zone qui a été refaite avec la plage, qui est très agréable. Et on a utilisé cet espace-là pour leur donner aussi envie. Brest et Marseille accueillent les paquebots. Saint-Nazaire cible des navires un peu moins gros. La réparation et le réaménagement naval, ou refite, représentent des opportunités de diversification à développer pour le port nazérien.